Au-delà des oubliettes, l'éphémère héritage du général Ahmed Ghaïd Salah. Quatre années ont passé depuis la disparition du général Ahmed Ghaïd Salah. En ce jour anniversaire, il semble que l'ombre de ce chef d'état-major, autrefois considéré comme l'architecte de la Nouvelle Algérie, se soit évanoui dans l'oubli. Malgré son rôle crucial dans la fin du règne de Bouteflika et l'organisation d'une élection présidentielle promettant un nouveau départ, son impact politique semble aujourd'hui marginal. Bien que Ghaïd Salah ait posé les bases de la promesse d'une Algérie nouvelle, son successeur, Saïd Chengria, qu'il avait désigné pour diriger l'armée, semble effacer tout empreinte de son influence. Chengria et le président Tebboune, que Ghaïd Salah avait contribué à placer au pouvoir, traitent désormais la mémoire du défunt général avec indifférence. Les fils de Ghaïd Salah, Boumediene et Adèle, se dirigent logiquement vers la prison, étant déjà sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire malgré un non-lieu prononcé. L'influence autrefois imposante de leur père ne semble plus susciter d'admiration au sein des sphères militaro-politiques. Ce mépris affiché contraste avec le culte voué par le régime à d'autres figures historiques de l'armée, telles que Boumediene ou Nézard, dont l'héritage est activement revendiqué. L'artisan autoproclamé de la Nouvelle Algérie, qui aspirait peut-être à entrer lui-même dans l'histoire en pilotant la transition post-Bouteflika, est aujourd'hui reléguée aux oubliettes. Son héritage se résume finalement à l'établissement d'un nouveau régime militaire, aussi ingrat envers son présumé créateur qu'aspirant à affirmer sa légitimité en rompant avec l'ère Ghaïd Salah. Quatre ans après sa disparition, l'homme fort d'hier est devenu un paria pour les puissants d'aujourd'hui, pressé de tourner cette page. L'ironie de l'histoire semble persister pour celui qui prétendait la modeler à sa guise. La qualité algérienne.